Et bonjour à tous et à tous dans ce nouvel épisode de Baby Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté, des gros billets. Et aujourd'hui, pas d'immobilier, pas de gros billets en perspective, mais beaucoup, beaucoup de liberté. On a un invité d'exception en la personne d'André. Alors André, comme on dit dans la vie, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et il s'avère qu'André, il m'a été recommandé chaleureusement par Thomas. Thomas, et comme moi, je l'ai rencontré Thomas au repas des gentlemen investisseurs. On a fini notre soirée à, je ne sais pas, 2-3 heures du matin à discuter. Et sur le retour, il a pris André en covoiturage. Et il m'a dit, écoute, j'ai fait un covoiturage avec un gars exceptionnel, une personnalité complètement insolite. Il faut absolument que tu l'es sur le podcast. Et c'est chose faite, quelques jours après, quelques semaines après, le rendez-vous a été pris. Et je pense que c'est une semaine après. Et donc, on va voir le parcours d'André. Et pourquoi est-ce que j'ai décidé, vous savez, j'ai enregistré des épisodes un peu en avance. Parce que mon but, c'est que chaque semaine, il y ait un épisode qui sorte. Et je n'y ai pas dérogé. On s'approche des fêtes pendant que les radios nationales, les télés vous abreuvent de pubs, touchent des subventions et vous passent des films de Noël ou des rediffusions. Moi, je suis là, fidèle au poste, pas de rediff. On n'est pas là pour recycler du contenu. Le contenu que je produis est bien entendu toujours pertinent. Mais voilà, j'ai envie de vous accompagner pendant cette période de fêtes, pendant les périodes de vacances. Moi, quand je suis en vacances, c'est là où j'écoute le plus de contenu. Et j'ai toujours un peu énervé qu'en même temps, les producteurs de contenu s'arrêtaient pour leurs propres vacances. Donc, chez Baby Patron, là, il n'y a pas de vacances. Mon but, le but de ce podcast, c'est de vous expliquer la liberté de faire ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut. Donc, ce n'est sûrement pas pour vous dire, ah ben, j'ai eu trop de travail, j'ai eu, j'ai pas pu, durant mes vacances, j'ai pas pu produire le podcast. Voilà, tous les jours, toutes les semaines, toutes les semaines de l'année, il y a eu un podcast. Donc, j'espère que vous voyez le travail accompli pour que je sois toujours au rendez-vous. Et après le podcast de cette semaine que vous écouterez, il y en aura encore un. Et c'est un podcast que j'ai en tête depuis longtemps. Ce sera le podcast sur un peu mon parcours immobilier. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de le faire à la fin de l'année ? Parce que c'est cool, c'est détendu et puis que je suis censé signer mon sixième bien de l'année le mercredi où vous écouterez cet épisode. Donc, je pense que c'est le mercredi 21 décembre, je vais signer mon sixième bien de l'année, mon plus gros bien jamais signé. Et je pense que je connais très, très, très peu de monde qui a signé des biens aussi chers que ça. Donc voilà, j'attendais, j'attendais un peu de signer pour vous faire cet épisode sur le parcours, notamment le parcours de l'année, mais pas seulement. Bref, André, pourquoi il est sur le podcast, vous allez voir, c'est une personnalité d'exception. Il est notamment connu pour avoir couru de Los Angeles, de New York à Los Angeles, de Normandie au Maroc. Il est en train de s'entraîner pour le record du monde du temps passé dans un bain glacé. Tout ça, on va le voir ensemble, pourquoi il fait ça, comment il fait ça, comment ça lui est venu, est-ce qu'il était très sportif avant ou non. Voilà, c'est vraiment une personnalité d'exception. Je pense que, voilà, autour de soi, on n'en a pas des comme ça et c'est pour ça que vous êtes sur le podcast. Je pensais que c'était approprié de le sortir, voilà, le 21 décembre, les visites immobilières s'arrêtent en cette période. Voilà, tout le monde ne travaille pas d'ARHP comme nous. Souvent, les fêtes, c'est un peu, pas une période, plutôt pour être en famille, plutôt que se concentrer sur son business. Chacun fait ce qu'il veut, mais en tout cas, j'avais envie d'un épisode un peu plus, voilà, en dehors de ce que je fais d'habitude, pour que ça aille bien avec l'ambiance des fêtes, en plus les bains glacés. À l'heure où j'enregistre cet épisode, il fait moins 7 degrés dehors. On est juste avant la finale de la Coupe du Monde, on va voir ce qui se passera dans quelques heures. Voilà, pour tous ceux qui nous rejoignent, bienvenue sur le podcast qui a dépassé les 100 000 écoutes cette année. Mais au cours de cette année folle, donc, je suis bye-bye patron, investisseur immobilier depuis 10 ans. Et j'ai investi sur à peu près tout ce qui existe, la bourse, la crypto, le mining, le private equity, le crowdfunding. J'ai tout testé pour vous, le plus souvent en faisant des gros billets, parfois en me ramassant lamentablement. Surtout, voilà, avec tous les projets de crypto, il y a eu du bon, il y a eu beaucoup, beaucoup de moins bon. Pour l'IMO, pour l'instant, je m'en sors plutôt bien. Bien, j'avais deux objectifs pour l'année 2022, acheter 5 biens à l'IMO et voyager dans 10 pays. Ils ont été accomplis, comme je vous ai dit, à l'heure actuelle, le jour où vous écouterez ce podcast, si vous l'écoutez, le jour de la sortie. Je serai en train de signer à 16h30, je crois, mon sixième bien. Et les 10 pays, c'est fait, j'en ai fait 11 ou 12, je n'ai pas fait le décompte. Puis là, j'ai commencé à prendre mes billets d'avion pour l'année 2023. Donc, je suis content, je suis content, ça c'est clair, c'est tout ça. Alors, pour faire ma promo, j'ai sorti un programme négocié pour faire des gros billets, dans lequel je vous explique comment acheter des appartements au meilleur prix. Avec 10 techniques que j'ai appliquées, vous avez le programme en vidéo, mais aussi en audio, parce que je sais que peu importe le niveau de qualité, elle peut être une qualité exceptionnelle des formations vidéo. Au bout d'un moment, on a d'autres choses à faire, sans sport, s'occuper des gosses, conduire, courir. Donc, je vous ai aussi mis toutes les vidéos en format audio pour que vous puissiez les écouter n'importe quand. Et d'ailleurs, notre ami Kevin du Club Invest m'a chaudement félicité pour cela, en disant que c'était très utile. Donc, merci à toi. Voilà, dans ce programme, je vous explique les techniques que j'ai appliquées. Vous pouvez aussi m'appeler le jour où vous avez trouvé un bien pour le négocier, pour voir quelle stratégie on pourrait appliquer. Vous avez aussi mon modèle d'offre. Et en plus de ce programme, si vous voulez passer une fin d'année studieuse, j'ai un petit programme tout petit, moins cher que le Call of Duty que vous allez acheter à votre neveu, qui s'appelle Un dossier bancaire en béton, dans lequel je vous montre comment préparer au mieux votre dossier bancaire. Vous vous en doutez bien. J'ai fait la question de si bien auprès de trois banques dans deux pays cette année. Il faut un dossier bancaire qui soit à jour. On ne peut pas tout mettre à jour tout le temps, mais il y a des documents qu'il faut qu'ils soient absolument à jour. Pourquoi ? Parce que quand vous trouvez une bonne affaire, le but, c'est d'aller montrer votre solvabilité le plus rapidement possible aux vendeurs. Et donc ça, ça passe par avoir beaucoup de documents déjà prêts pour pouvoir sauter sur l'occasion. Et puis le temps qu'on passe à faire son dossier bancaire, on ne passe pas à visiter les autres biens. Donc si vous voulez enchaîner comme un rouleau compresseur, il faut avoir un dossier prêt, vous le mettez à jour dès lors qu'il faut le faire. Mais il y a des dossiers, moi j'appelle ça le dossier permanent, vos actes notariés, les impôts, vos preuves de CDI ou de votre statut salarial ou de fonctionnaire, tout ça, ça doit être prêt, 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 pour que quand vous avez l'opportunité du siècle, vous pouvez sauter dessus et passer devant tout le monde. Pas de bullshit sur les pages de présentation des deux formations. Vous verrez, il y a mes actes notariés, il y a les extraits, les printscreens, donc les impressions d'écran de mes prêts de cette année. Voilà, je ne suis pas là pour vous ruiner ni vous entuber, mais seulement pour qu'il pleuve des gros billets. Voilà, si vous voulez les programmes, www.grosbillets.com au pluriel. Lien dans la description, lien dans ma bio Insta, vous pouvez m'écrire, vous pouvez faire comme vous voulez. Voilà, avant de démarrer, j'ai toujours des grosses intros, donc j'ai pas mal de trucs à vous raconter. Merci à, donc vous savez, quand vous notez le podcast sur Apple Podcast, aucun podcaster ne pourra vous dire si ça a vraiment un impact sur le référencement, mais en tout cas, ça a un gros impact sur la continuité. Comme je vous ai dit, j'ai sorti un épisode chaque semaine. Et donc, quand on a une petite note, un petit commentaire, ça fait super plaisir à l'ego et ça nous pousse à continuer. Donc un petit message de Nico Réagi qui m'a mis un avis sur Apple Podcast et je vous invite à l'imiter, il est cash, il fait du cash, il crache des gros pillets sans faire la langue de bois. Il partage son parcours d'investisseur immobilier et ses rencontres sont percutantes. J'adore, alors tu vas voir, celle d'aujourd'hui, tu vas être bien percuté. J'adore, lâche rien, Thibaut, continue comme ça. Merci Nico. Et donc, avant de démarrer, je vais vous raconter justement mon parcours d'investisseur immobilier. Deux tuiles qui me sont arrivées très récemment. La première, dans un de mes studios que j'ai en location courte durée, il s'avère bien sûr en hiver en Alsace que le chauffage principal a lâché. Mes conserves que je salue, qui écoutent souvent le podcast, m'ont contacté. Voilà, j'ai dit qu'il fallait régler les problèmes au plus vite. Ils ont mis un chauffage d'appoint. N'empêche que j'ai eu un avis booking, point positif, localisation, point négatif, pas de chauffage, note 2 sur 10. Donc ça, ça vous éclate votre moyenne booking. Ça fait bien chier et vous ne pouvez pas y faire grand-chose. Le chauffage, il fonctionnait la veille, le lendemain, il ne fonctionne plus. C'est comme ça, il n'y a rien à faire. Donc voilà, c'est les risques de la location courte durée. Vous êtes hyper tributaire de l'avis des clients. Il faut tout faire pour que ça se passe bien. Mais parfois, c'est complètement en dehors de votre... Vous n'avez pas le pouvoir dessus. Et donc, bâtir toute sa stratégie là-dessus, ça peut être très risqué. Surtout dans les... Alors moi, je n'ai pas de ville dans laquelle il y a des restrictions de Airbnb. Mais je suppose que quand il y a des restrictions, on ne peut pas, comme on veut, supprimer et reposter une annonce si on s'est fait défoncer par les commentaires. Donc voilà, choyez vraiment vos voyageurs pour avoir les meilleures notes possibles et pour louer le plus possible. Deuxième galère qui m'est arrivée. Et en fait, je vous ai raconté que j'avais un appartement dont l'agence n'arrivait pas à louer. Ça avait duré des mois. Et quand je m'en suis occupé, j'ai fait... Après, franchement, je n'ai aucun regret. Mais je voulais louer l'appartement. Donc, j'ai fait une journée de visite. J'ai trouvé des gens. J'avais quatre personnes intéressées. Quatre qui pouvaient faire l'affaire. J'en ai sélectionné une. Alors, c'était une fille. Elle était là avec ses deux parents. Ses parents, ils étaient super... Je crois qu'elle a 18 ou 19 ans. Ses parents, ils avaient l'air super impliqués. Ils faisaient très attention à leur fille, à ce que ça se passe bien, etc. Donc, je l'avais sélectionné, elle. J'avais bien vu qu'elle avait des tattoos un peu bizarres. Alors, je ne sais pas si c'est un signe, mais elle avait des tattoos, piercing. Mais bon, elle avait l'air très bien. Elle parlait très bien, etc. Et là, c'est la première fois de ma vie sur tous les biens que je possède et tous les locataires que je possède. Je reçois un appel du concierge de l'immeuble. Ce n'est pas le concierge Airbnb, mais le concierge de l'immeuble qui me dit qu'en fait, c'est la galère avec cette personne. Elle m'avait dit que, tant en temps, elle avait un chien, mais que c'était son copain qu'il avait qui n'habitait pas avec elle. Que son chien, il pisse partout. Quand elle a ses chaleurs, il y a du sang dans le couloir. Elle court avec son chien. Le chien, il fait du bruit. Elle s'embrouille avec son copain jusqu'à une heure du mat. Il gueule. Les voisins, ils n'en peuvent plus. Donc voilà, je les ai contactés. J'ai contacté son père aussi qui a dit qu'il allait tout faire pour régler la situation. J'espère que ça va se régler. Mais comme ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est déjà, plus vous avez de l'eau, plus vous êtes locataire, plus ça peut vous arriver. Parfois, vous faites un choix. Ce n'est pas toujours le bon. Après, pour l'instant, j'ai eu un appel. Ça ne va pas me bouleverser. Malheureusement, elle embête beaucoup plus les voisins qu'elle ne m'embête moi. En fait, pour cet appartement, j'ai un gestionnaire locatif. Mais voilà, le concierge, il m'a appelé. Moi, je ne sais même pas comment il avait mon numéro. Très probablement via le syndic. Mais en tout cas, c'est moi qui l'ai appelé. Donc le gestionnaire, il ne peut pas s'occuper de tout. C'était pareil avec les concierges. C'est normal quand un chauffage tombe en panne qui m'appelle. Mais tout ça, c'est de la gestion. C'est de la gestion. C'est de la gestion. Donc, je ne sais pas. Il y a des personnes qui ont plus que 50 appartements. Alors, j'ai un peu du mal à comprendre comment elles gèrent tout ça. Si jamais vous voulez m'expliquer, je serais preneur. Parce que bon, je trouve qu'il y a quand même à partir de 20, 30 lots, on commence vraiment quand même à, même si on a tout délégué, à être très, très souvent sollicité. Voilà. Pas plus loin. Donc, je vous souhaite à tous déjà des très bonnes fêtes de Noël parce que vous ne m'entendrez plus entre ce podcast et Noël. Et profitez de votre famille. Profitez-en pour... Peut-être que c'est une période plus calme. Même si vous êtes au bureau, si vous avez des projets sur lesquels vous ne faites que décaler en disant je ferai ça la semaine prochaine, je ferai ça la semaine prochaine. C'est peut-être le moment où c'est plus calme au bureau. où vous êtes en vacances de les monter. Si vous voulez écrire un livre, lancer un podcast, lancer des vidéos YouTube, vous mettre au sport, à la broderie ou que sais-je. Appelez votre grand-mère. C'est peut-être le moment de le faire. Voilà. Je vous souhaite une très bonne écoute. On se retrouve de l'autre côté avec André. Vous allez voir, vous allez halluciner de son parcours. A tout de suite de l'autre côté. A tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Je suis en train de régler en même temps. On va accueillir un invité d'exception en la personne d'André qui est super beau sur son 31 tout en dimanche. Salut André, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Merci de l'invitation. Génial. Super bien. Donc, en fait, c'est comme quoi les rencontres, on entraîne d'autres. Donc, samedi dernier, c'était plutôt dimanche à 2h du matin, j'ai fini la soirée avec Thomas. Thomas, je pense qu'il est suisse. En tout cas, il supportait l'équipe de Suisse au Mondial. Oui, non, il est suisse. Il est suisse, oui. Il est suisse. Et donc, on salue. Et donc, il t'a appris en covoiturage, c'est ça ? Exactement, de Genève à Lausanne, c'est ça. Voilà. Et il m'a dit, écoute, j'ai fait du covoiturage avec une personne d'exception et il faut absolument que tu l'invites sur ton podcast. Donc, voilà, c'est chose faite. Écoute, André, je te propose de te présenter rapidement et après, on va voir toutes tes activités que tu fais. Mais moi, le podcast s'appelle Bye Bye Patron. J'aime bien que les invités racontent un petit métier insolide qu'ils ont fait, job étudiant ou je ne sais pas si tu as quelque chose qui te vient en tête pour un peu raconter comme on a tous un peu galéré donc tu continues. Oui, t'inquiète, t'inquiète, j'ai fait, j'ai fait, oui, bien sûr. Donc, si tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas et puis... Tout à fait, tout à fait. Donc, en fait, je me présente, je m'appelle André Bilibiloumou, je suis coach mental, enfin, mindset coach, on est plus ou moins en anglais, coach sportif et athlète de l'extrême. Qu'est-ce que je veux dire par... Pourquoi je dis coach mental ? Coach sportif, ça fait neuf ans que je le suis, mais pourquoi je dis coach mental qui est lié avec l'athlète de l'extrême, c'est-à-dire qu'il y a... En tout, j'ai fait 13 000 kilomètres, j'ai couru 13 000 kilomètres à travers plusieurs pays dans le monde, dont à travers les Etats-Unis et aussi de Normandie jusqu'au Maroc, jusqu'à Rabat. Et puis voilà, donc grâce à ça, j'ai créé toute une approche technique mentale qui font arriver au bout des choses. Et maintenant, je la mets en disposition aux particuliers, aux entreprises, au business et autres pour vraiment faire sortir le meilleur d'eux-mêmes pour arriver à leurs objectifs. Voilà. Je suis plus ou moins. On pourrait parler plus, mais je te laisse... Ok, top, top. Et avant, du coup, d'être coach sportif, tu peux nous raconter une petite expérience que tu as vécue de métier pas forcément de rêve ? Ah oui, j'ai travaillé tout. J'ai travaillé dans des boîtes de nuit, j'étais barman, j'ai travaillé... Je travaillais au McDonald's, à Burger King, je travaillais dans des stations de service, au Canada, à 2h du matin, à Toronto. Tu vois des gens complètement bourrés qui viennent vers toi, machin, et je me suis un peu fâché et puis du coup, à cause de ça, j'ai été viré et tout. Voilà, quoi. Voilà, quoi. Plein de trucs. Les métiers qui nous forgent, quoi. Ouais, exact, c'est exact. Voilà, c'est ça, comme tu dis, les métiers qui nous forgent. Et tu es né en Suisse ? Parce que tu as bien l'accent suisse, quand même. Non, c'est drôle. Non, je ne suis pas né en Suisse, je suis né en France, je suis franc-co-camerounais, je suis né à Cherbourg, en Normandie, je suis breton du côté de ma mère, ma mère vient de Nantes, on peut dire que la Nantes, ce n'est pas la Bretagne, mais c'est la Bretagne. Pour ceux qui disent non, moi, je tiens tête à ça, la Nantes ne fait pas de la Bretagne. Quoi qu'il arrive, j'ai aussi vraiment des gens qui ont une finie stéréo du côté de ma mère encore. Et aussi, je suis camerounais du côté de mon père, donc je suis bien du Camais, vraiment mon ami, du Camais, de côté d'Yahoundé. Et puis voilà, ça fait à peu près 8-9 mois que je suis ici, je suis en Suisse, j'étais en tant que frontalier, et là, je suis en train de m'installer en Suisse en tant que président ici, à Genève. Ok, top. Donc l'accent, tu l'as pris super vite, tu vois, moi, ça fait 12 ans que je suis parti d'Alsace, je ne l'ai toujours pas perdu. Non, parce que le truc, c'est que j'ai beaucoup voyagé, énormément, j'habitais en Suisse en plusieurs reprises, et bon, enfin bon, ok. Ok, top, top. Donc, et aussi, on n'en a pas encore parlé, tu t'entraînes aussi pour faire des bains glacés. C'est ça, en fait, je me prépare pour un record du monde pour ma fille qui est autiste, donc un record du monde d'immersion dans la glace. Ok, très intéressant. On va voir ça un peu ensemble. tu as dit, déjà, tu as été dans des environnements pas super sains dans le sens boîte de nuit, barman et tout, tu courais déjà à ce moment-là quand tu faisais ces métiers ? Ouais, j'ai commencé, j'ai fait du sport, j'étais sprinter et tout, et tout, et quand j'ai commencé ces métiers-là, bon, j'allais à l'école, c'était pour payer les payes de billes, et puis aussi à l'époque, comment dire, après, attends, ce que je veux dire, je ne porte jugement à personne, alors j'ai quelqu'un qui fait la fête, qui buvait, qui fumait des pétards, je le dis, sans souci, et après, j'ai tout arrêté. Donc voilà, mais en même temps, bon, j'aimais bien le monde de la nuit un peu, danser, voilà quoi. Ok, cool. Et donc, pour les courses, tu as commencé à courir, tu avais déjà, quand tu as traversé les Etats-Unis, c'était dans quel ordre ? Tu avais d'abord les Etats-Unis ou d'abord la Normandie ? Non, d'abord la Normandie jusqu'au Maroc, ça s'appelait La Migrante, donc ça s'appelait la course humaniste et solidaire de 3000 kilomètres ralliant Cherbourg-Arabat. J'étais avec un ami à moi qui m'aidait dans tout ce qui était au point de vue logistique et plein d'autres personnes aussi. Ah bien sûr, parce qu'il faut, alors moi j'ai fait un truc beaucoup plus modeste, j'avais été d'Allemagne en Hongrie à vélo et j'avais bien vu que le problème c'était l'eau, c'est toujours, il faut transporter l'eau quoi, c'est super lourd et en même temps, t'en fous. bien sûr, bien sûr, bien sûr. la situation. Waouh, ça date, mais j'ai toujours pour projet et ça a motivé, ma mère l'a fait aussi, donc voilà. Génial. Si on peut faire des émules et toi tu dois en faire encore beaucoup plus, tu peux nous raconter un peu comment ça t'est venu, le projet, pourquoi et comment tu t'es entraîné avant de démarrer ? En fait, pour les courses que j'ai faites, oui, en fait, c'est-à-dire que je voulais rendre hommage à mon père qui est parti du Cameroun dans les années, on est en Suisse ou en France là ? Toi, t'es en Suisse, moi je suis en Alsace, là je suis chez ma mère. Ok, très bien. En fait, voilà, comme tu vois là, je suis parti, je voulais rendre hommage à mon père qui est parti du Cameroun dans les années 70, dans les années 70, voilà, pour avoir un meilleur futur en France. Il n'y avait pas forcément la guerre au Cameroun à cette époque-là, mais il avait juste pour rêve d'avoir un meilleur futur pour sa famille et pour lui-même. Donc, il est parti, je voulais rendre hommage à mon père pour ça et rendre hommage aussi aux réfugiés, à tous ceux qui sont partis, les immigrés qui ont fait le chemin dans l'autre sens. Ouais, exact, des gens qui ont fait des chemins dans l'autre sens pour toute l'immigration, que ce soit pour des causes des causes politiques ou alors des causes de climat ou simplement les gens qui voulaient avoir un rêve. Ouais, un rêve, changer de vie, avoir un rêve pour leurs enfants. Voilà, bien sûr, tout à fait, tout à fait. Ils sont moteurs pour ça. Et du coup, comment on s'entraîne pour 3000 kilomètres ? T'as fait ça en quoi ? En trois mois ? En trois mois et trois jours avec un sac à dos de 7 à 10 kilos. OK. Ouais, donc comment tu t'entraînes pour ça ? C'est très simple. En fait, j'ai commencé la course le 10 mars 2018. Voilà. Et je vais commencer les entraînements en fin avril 2017. Petit à petit, trois fois par semaine. Sous-tit de base, il faut savoir que je ne suis pas un marathonien, je suis un sprinter. j'ai un mètre 74 pour, à l'époque, j'ai un mètre 74 pour 90 kilos. OK. c'était bien. Oui, exact. Et puis aussi, voilà, même à la fin de ma préparation, je faisais un mètre toujours un mètre 74. Ça, ça ne change pas. Le poids, ça change. Et 77 kilos. Mais voilà, ce que je faisais pour cet entraînement-là, je courais à peu près trois fois par semaine. Au début, les premiers mois, je faisais à peu près 45 minutes, une heure de course trois fois par semaine. Je commençais à faire comme ça. Après, les mois qui sont suivis, en mois de mai, je commençais à faire une heure un quart. Après, j'ai continué un peu comme ça. Après, j'ai commencé à faire la fin du deuxième mois, j'ai commencé à courir. J'ai fait ça. Puis, à la fin, j'ai commencé à faire des deux heures trente, une fois deux heures trente sans m'arrêter. Et après, petit à petit, en fait, on pousse la machine. J'ai commencé à faire des marathons. Après, j'ai fait 60. J'ai fait sur deux jours. Après, j'ai fait 110 à peu près sur deux jours, trois jours. Après, j'ai fait 250 sur quatre jours et demi. Après, j'ai couru sept heures. Oui, après, j'ai couru sept heures littéralement sans m'arrêter. Mais quand je dis sans m'arrêter, sept heures de course sans m'arrêter. Donc, voilà, petit à petit, voilà comment on s'entraide. Et puis aussi, avec beaucoup de... Dans la vie progressivement et avec beaucoup de discipline, je pense. Beaucoup de discipline. Il y a aussi un objectif, le rêve. C'est la cause. C'est le rêve qui va vraiment aider une bonne cause à l'intérieur de soi qui va vraiment aider à surpasser ce qu'on croit au point de vue... Enfin, qui est normal par rapport à la normalité. Mais il n'y a rien qui est normal. Mais par rapport au point de vue très cartésien, très... Voilà. Que non, qu'on peut tout faire. tant que c'est une bonne cause. Quand tu as une cause, c'est plus simple. En plus, tu l'as annoncé, je suppose, aux gens autour de toi. Bien sûr. Tu as été engagé. En plus, là, tu commences, tu impliques le projet, je sais aussi, par rapport à ton père. Donc, ça commence vraiment à faire beaucoup d'intentions qui sont difficiles ensuite à élider. Donc, ouais, top. Et là, tu travaillais, je suppose, à ce moment-là. Là, en fait, je travaillais. Oui et non. Si, je travaillais dans les boîtes d'intérim. Quand j'ai préparé ma course pour le Maroc, je faisais des travails un peu à gauche, à droite dans les boîtes d'intérim. L'histoire de... Voilà. L'histoire de faire ça. Et puis après, quelques mois après la course, j'arrêtais de travailler parce qu'il fallait vraiment que je sois... Et puis, il y a eu aussi quelques sponsors qui m'ont aidé. Donc, merci encore à eux et puis aussi mon associé qui était là à l'époque, qui m'aidait beaucoup dans tout ce qu'on prépare à la logistique de la course. Voilà. Où tu dors, où tu... Voilà, exactement où ce qu'on dort. Exactement. J'ai aussi une chargée de com' qui nous a aussi aidé à apporter le projet et autres. OK. Et donc, toi, tu as pu... Donc, tu as levé des fonds, c'était caritatif. C'était pour une course C'était ça. C'était ça. C'était pour les réfugiés. Donc, j'ai donné ça. Je crois que c'était à... Je ne me rappelle plus. C'était à Itinérance. Enfin, Itinérance Terre d'asile ou France pour les immigrés. Et j'ai donné ça à Cherbourg à une association là-bas. Et puis, voilà, quoi. On avait donné ça, ce que je dis, on ce que j'étais avec mon ami associé. Donc, voilà. On a donné ça à une association. OK. Et ça a été facile... France Terre d'asile. France Terre d'asile. OK. Ça a été facile de trouver les fonds et tout ? Parce que j'ai l'impression que... Enfin, moi, je vois ceux qui font du bateau, tu sais, la route du Rhum et tout. J'ai l'impression que c'est vraiment la... En fait, ouais, tu poses des très bonnes questions, Thibaut. Bah, c'était facile. Je veux dire, oui, je veux dire, c'était non. Non, parce qu'au début, justement, on croit que tu vas avec un projet quelqu'un, avec un projet comme ça, pardon, et tu dis que tu vas courir, que tu vas faire ça. Les gens, ils te regardent et disent que mais le mec, il a pété les plombs, ouais, tu n'y arriveras jamais, autre, et voilà. Mais après, parce que tu as beaucoup d'adversité, les gens te prennent pour un fou, quoi. Juste à ce que tu le fasses. Ah, oui, et là, effectivement, ah, d'accord, je comprends, et voilà. OK. Voilà. Et tu t'es blessé, tu as... Pendant... En fait, j'ai posé la question sur Instagram aux auditeurs, enfin, aux auditeurs et abonnés s'ils avaient des questions à te poser, parce que c'est vrai que moi, souvent, j'interview des investisseurs, des entrepreneurs, donc là, c'est plus simple de dérouler pour moi dans mon fonctionnement, voilà, j'ai plus d'expérience. Donc toi, tu as un parcours atypique et c'est pour ça que tu es sur le podcast, et donc, j'avais posé les questions, donc souvent, on me dit, on m'a dit, pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Bon, ben là, on le voit, tu as plein de bonnes causes. Et puis, la deuxième question qui revenait souvent, c'était les blessures, comment tu fais pour ne pas te blesser ? Donc, on a vu que tu t'es entraîné déjà progressivement, ensuite, comment tu gères un effort de si long, enfin, aussi long ? Bien sûr, il y a, tout à fait, je n'ai pas eu de grosses, je n'ai pas eu de blessures, à un moment donné, j'ai cru que j'ai eu les tendons d'Achille qui allaient s'arracher ou se couper en deux, en un moment donné, je sentais comme si j'avais des aiguilles, des décharges électriques dans mes pieds, enfin, ce n'est pas plaisant du tout, il y a eu des blessures dans le dos, parce qu'avec le sac qui commence à faire chaud dès que j'ai traversé la barre des Pyrénées en Espagne, avec le sac qui frotte et j'ai dû arrêter ma course quelques jours parce que je suis tombé malade, aussi parce que j'avais des liaisons, des lésions, pardon, des lésions, voilà, dans le bas du dos, donc voilà, voilà, mais ce que je veux dire par-dessus tout ça, ce qui aide, c'est aussi le mindset, c'est pour ça que du tout moment j'en ai créé un concept, le mindset, enfin le mental, le mindset, il peut faire surpasser beaucoup de choses, il peut faire passer des choses, le fait de faire des exercices, on va dire par exemple de respiration, de méditation, d'incantation, tant que c'est bien pour une bonne chose, ça peut faire surpasser, voilà, ça peut faire surpasser notre, voilà, ça peut faire surpasser notre, notre, bah, notre normalité, tout simplement. Ouais, c'est marrant, tu connais David Goggins, ça te parle ? Can't hurt me, absolutely, yes sir. C'était un de mes premiers épisodes de podcast, j'avais fait un peu un résumé du livre, et, bah voilà, lui, il est beaucoup là-dessus, sur le mindset et tout, et j'avais aussi lu un livre d'une Suissesse qui marche beaucoup, je ne sais pas si ça te parle, elle a fait l'Australie, elle a fait de l'Asie à l'Australie en marchant, je ne sais plus comment elle s'appelle, le livre n'était pas super à lire, parce que c'était en gros, j'ai faim, j'ai soif, je marche, j'ai mal, j'ai faim, j'ai soif, mais pour l'expérience, c'était vraiment super intéressant. Elle l'a fait. Et, ok, ensuite, tu es parti, donc toi, c'était la course, tu n'as pas fait de, on va dire, ta spécialité, c'était de courir, tu n'as pas fait après des trucs, d'autres défis sportifs que courir ? C'est-à-dire que si, ben là, moi, je suis un bon adepte de sport, je fais beaucoup de musculation, beaucoup de respiration, et là, même, j'aime bien les challenges, comme par exemple, je marche sur le feu, je marche sur le brest, à 800 degrés, hier, j'étais avec un ami en montagne, il avait un tapis, il a aussi des choses qui sont pas mal, il avait un espèce de tapis, une espèce d'acupuncture avec des clous, donc je me suis mis sur un tapis de clous et j'ai fait une petite vidéo de motivation, de mindset, de mental sur un tapis clou, à plus de 2000 mètres d'altitude, dehors, il fait moins 10, ça fait plus de 3-4 heures que t'es en short, t'as moins 15 dehors, t'es complètement, t'as les chaussures gelées, enfin, j'enlève les arbres, mais, voilà. Voilà, voilà. Et les USA, t'as fait ça quand ? Quelle année ? J'ai fait ça, ouais, entre le 1er novembre 2019 et j'ai fini à New York, j'ai commencé le 1er novembre de New York en 2019 et j'ai fini la course le 7 mars 2020 à Los Angeles, à Santa Monica, l'Ouest d'Elai, enfin, la Coupe Pacifique. Ah, j'étais à quelques mois, c'est beau, c'est beau, c'est beau, la fête foraine sur le port. Tu sais, j'étais exactement là, je continuais, puis j'ai mis mes pieds un peu dans l'eau pacifique, j'ai fait, voilà, voilà, c'est fait. Donc là, c'était quoi, c'est 5-6 mois là, carrément de… Ah non, non, j'ai fait ça en 4 mois et une semaine, en fait au début, ça aurait dû faire 5600 kilomètres qu'on aurait dû passer par, j'aurais dû passer par l'Arizona et après, il y a un monsieur qui m'a un joint, donc c'était comme une espèce, la voiture balai, une assistance comme ça, monsieur génial. Et en fait, j'ai coupé par Las Vegas ou du passé par Fénix parce que lui, il devait rentrer, donc il m'a dit, soit tu passes, soit on passe par Las Vegas ou soit de voir, moi je vais te le voir, tu les sais. Et donc voilà, je suis passé par Vegas, donc à la plage, j'ai fait 4500 kilomètres, toujours, en 4 mois et une semaine. Donc ça fait à peu près 110 jours, ça doit faire, un truc comme ça. C'est ça, donc en fait, j'ai fait plus ou moins 111 marathons, 4 mois et une semaine, donc je faisais des moyennes de 300 kilomètres par semaine, je courais ça, je ne courais pas le dimanche pour cette course-là, ça s'appelait André Renuessa et je courais aussi, et je ne courais pas pour les fêtes comme Thanksgiving ou quand il y avait trop trop de neige ou des grosses tempêtes, on a dû mettre ça en stand-by. Ouais, 111 marathons. Et ça, c'était une course organisée. Il y avait plusieurs participants ? Non, c'est-à-dire que c'était, on peut dire organisé dans le source, oui, parce que ce n'était pas une course comme le marathon de Paris ou j'en sais rien, un truc comme ça, mais c'était, on était affilié, ce que je dis donc, toujours, c'était mon projet que j'ai créé, mais après, j'ai eu des agences sportives, donc les gens qui sont crues au projet, qui m'ont supporté, il y a eu des sponsors et donc il y a eu UNHR qui s'est joint, qui a accepté, qui s'est joint au projet. Qui c'est UNHR ? C'est en fait, non, c'est l'agence des réfugiés des Nations Unies. Ok. Donc voilà, c'est un peu un subcontract du, si je me trompe, peut-être, enfin bon bref, ce n'est pas le plus important, un subcontract des Nations Unies. Ok. Top. Et là, pareil, pas de blessures, pas de trucs majeurs ? Non, franchement non. J'ai cru à un moment donné que mon pied, il allait se couper en deux, que j'avais couru sous la pluie, dans le Kansas, et des grosses pluies torrentielles, j'avais fait 57 km ce jour-là, je crois, 57. et j'avais des grosses pluies, et puis mon pied était complètement trempé, était comme un, vraiment trempé, et j'ai cru que mon pied, il allait se, on est, j'enlève la chaussure, je marche un peu, mais avant d'enlever la chaussure, je marche, et quand je marchais, je me disais, aïe, aïe, sous le pied, et je dis, pourvu que je n'ai pas une cloque ou quelque chose qui s'est éclaté ou arraché, j'ai été vraiment, après, je me suis arrivé, c'est le couple qui m'ont aidé, qui m'ont hébergé, et après, ce que j'ai fait, j'ai vu mon pied, j'ai enlevé la chaussure, j'ai vu mon pied en dessous, et en fait, vu que, quand c'était tellement sous l'eau, sous l'eau, sous l'eau, sous l'eau, et qu'avec la friction et tout, et bien, mon pied, il était quasiment à, j'aurais fait 5 km de plus, j'aurais toute la voûte plantaire qui aurait été coupée sur la centrale, et c'est pour ça qu'en fait, on m'a donné un peu des, bon, donc là, des antibiotiques, qu'une bande, et puis j'ai régénéré très vite. Ok, ça, pour le physique, donc on voit bien comment un peu tu procèdes, et est-ce que, pour tout ce qui est mental, est-ce que tu as, c'est un peu, enfin, on a tendance à dire, alors moi, je ne me suis pas trop, trop penché sur la question, mais que c'est comme un peu un muscle, est-ce que tu confirmerais ça, que ça devrait s'entraîner ? Je suis tout à fait d'accord, Thibaut, puisque avec toi, j'ai même en parlé, là, on a fait preuve de part de partage, de conscience collective, je ne sais pas si tu, mais je pense que si, je pense que tu es ouvert d'esprit par rapport à ça. Tout à fait, tout à fait, parce qu'en fait, j'ai lié un, justement là, j'ai adapté la méthode Wim Hof pour mon record avec ce que je fais, pour ce que je fais avec mes clients et tout, et oui, tout à fait, ce qu'il dit Wim Hof, c'est que le muscle, le mindset, le mental, c'est comme un muscle neurologique, d'accord ? Ok. Donc avec ça, à la force de travailler avec ce muscle-là, neurologique, on peut littéralement, pour, ouais, je ne veux pas, je n'ai pas envie de blablabla, mais trop, trop. Non, non, mais vas-y, c'est intéressant et puis c'est un sujet que je ne connais peu, donc. Si tu veux, c'est que le mindset, c'est un muscle neurologique, le fait de travailler, de travailler, de travailler, de pousser, tu peux faire des choses géniales. Par exemple, tu vois comme des moines Shaolin, je parlais justement que j'étais dans le co-haturagère parce que je revenais d'un endroit en ce qu'on a marché là-bas, et il y a un monsieur qui me dit, ouais, bah tout à fait, c'est-à-dire que, bah on parlait et puis, tu vois comme on parlait, tu as des moines Shaolin ou au Tibet, des gens qui vont sécher, qui vont méditer à moins 50 dehors ou alors qui vont simplement s'allonger sous des tapis de clous ou marcher sur le feu et moi petit à petit justement, bah quand avant ça, je me suis dit, oh mais ce n'est pas possible et là en fait, petit à petit, je suis en train d'y croire, je suis en train de dire mais c'est possible en fait, c'est possible parce qu'on a tous des capacités qui sont géniales, géniales, par exemple, mon ami hier, il me vient, il dit un tapis de clous et puis au début, je ne pouvais pas dire non, non, j'ai dit, après j'ai analysé ces choses-là dans mon mental, dans mon esprit, voilà, et j'ai dit, bon, ok, ok, c'est un tapis de clous, les clous, un coup-t'en, normalement, ça te blesse, ça te machin, mais je dis, bon, si il fait, moi pourquoi pas, je peux le faire, c'est une première fois, mais bon, je vais essayer, mais là, j'ai tout simplement programmé ça et je suis allé dessus, et pour toi, je serais dessus au moins 3-4 minutes, ok, voilà, après évidemment, il y a toujours gens qui font plus, toujours plus, mais ce qu'on parait, ça ne sert à rien, mais ce que je veux dire, c'est que, vous suivez ça, je pense, pour les auditeurs et tout, c'est que, c'est que voilà, c'est que tout petit à petit, justement, le mindset qui est un muscle neurologique, il va prendre, il va override, comme dans l'anglais, il va prendre le dessus et c'est lui qui va pousser le corps à faire des choses qu'on n'aura pas pu faire en temps normalement. Ok, et là, il y a des exercices pour ça ou c'est juste… Ouais, il y a des exercices, il n'assied le dépassement de soi, des exercices, des incantations, il y a quoi d'autre, il y a ça, il y a… Est-ce que tu pourrais nous en citer un ? Alors, je ne sais pas, c'est du mindset, moi, je vais raconter ma vie un peu, moi, vers 18 ans, j'ai chopé le vertige à fond, d'un coup, j'ai eu le méga vertige, je ne sais pas, je n'ai pas un très bon sens de l'équilibre, je ne suis pas assez lié, et du coup, depuis, tous les trucs que j'ai pu faire de vertigineux, donc aller sur les plus grandes tours, monter, je les ai toujours faits, et maintenant, à passer 30 ans, donc au début, j'ai flippé, j'ai flippé, et maintenant, j'aime bien, parce que souvent, on a peur, et je pense que… Et bien voilà, exactement. Ouais, voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Thibaut, parce que moi aussi, avant, je n'avais pas beaucoup de vertige, mais je me suis lancé dans un délire, c'était en novembre 2020, j'étais dans… J'ai de la Via Ferrata dans le canton du Valais, et puis la Via Ferrata dans les gorges de Saillon, et je me suis lancé de la Deha, et puis, voilà, première fois Via Ferrata, et là, tu as une surune paroi, tu as 300 mètres de vide en dessous, tu fais « Ah, d'accord ! » Évidemment, tu es attaché, mais… Pour le cerveau, ce n'est pas pareil, enfin… Exactement, tu es le cerveau cartésien, « Ah, là, 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 là ! » On est en mode panique, mais petit à petit, comme tu l'as très bien décrit, voilà, tu continues et tu progresses, il n'y a pas de limite en fait. Ok. Et tu as une sorte de routine par rapport à ça, ou tes incontations et tout ça ? Oui, ce que je fais le matin, je me lève, je fais ma prière, j'étudie dans un livre qui me regarde, que je ne veux pas partager ici, parce que c'est personnel, donc ça me regarde, et aussi, j'écris dans mon journal personnel, je fais de la respiration, et aussi, même dans la prière que je fais, je répète tout simplement des phrases, des phrases que je crois avec une intention réelle, que je visualise la phrase dans mon cerveau, je visualise comment je suis en train d'avoir cette chose que je veux, ou que tout simplement que les choses sont en train de changer, je visualise tellement que des fois, j'ai des larmes de joie, ou je sens même des frissons dans le corps. C'est un peu avec la PNL, je ne suis pas professeur de PNL, mais tout ce qu'il y avait que la NLP, Neural Language Programming, et puis voilà, voilà, voilà. Après aussi, j'écris justement, je répète aussi souvent des fois deux phrases que je veux faire. Dans la journée, ou des objectifs ? Le matin, voilà, je répète des objectifs que j'atteins, ou que j'ai au client, le matin, au tout début, quand tu te lèves, et le midi, et après tu répètes deux fois, et puis voilà, voilà. Ok. Et si quelqu'un devait se lancer là-dedans, tu lui conseillerais quoi ? Parce qu'au début, c'est un peu, je pense que c'est comme la méditation, au début, c'est un peu, tu te demandes, qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Enfin, il faut commencer petit, il faut... Ouais, il faut commencer tout petit, mais bon, après, quand tu plantes une graine, la graine, elle peut devenir un séquoia de 100 mètres. Parce que je veux dire, ouais, tu commences petit, mais c'est... En fait, il faut commencer avec une intention réelle, avec amour. Ok. Avec amour. Amour, une intention réelle, et comment ça peut justement t'aider, mais aussi évidemment aider ton prochain. Tu vois ? Voilà, voilà. Donc, c'est pour quelque chose de bien, avec une intention réelle, avec de l'amour et de la discipline, voilà comment il faut commencer. Ok. Et cet amour, comme tu dis, en fait, tu essaies de le mettre dans ton objectif. C'est sûr que c'est... En fait, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. On est en train de parler, je m'en rends compte. Tu as beaucoup de gens qui... qui veulent atteindre des objectifs professionnels, mais c'est sûr que si après, c'est pour partager la réussite avec ses proches, c'est une autre dose de motivation, quoi. Bien sûr. Ouais. C'est vrai que je ne m'étais jamais trop fait la réflexion de penser à soi, enfin, je pense aux autres, bien sûr, mais dans la définition de l'objectif, voilà, les causes caritatives, on comprend bien, mais on peut le faire aussi peut-être à plus petite échelle, comme tu l'as fait avec ton père. Ok. Et ensuite, t'es rentré mars 2020, c'est ça, mars 2020 ? En fait, 2020, à l'époque, je vais rester en Amérique, mais les choses dans la course aussi n'ont pas tourné comme j'aurais voulu, au point de vue profondé et tout. En fait, il y a le Covid qui a commencé là. Donc, je suis allé en Californie, après, je suis allé en Arizona pendant un mois, et je me suis dit, bon, je vais rester un mois en Arizona, quitte le Covid ou pas, de toute façon, là-bas, c'est le désert, je suis allé chez les amis là-bas, en Arizona, je suis resté un mois là-bas. Après, je suis rentré en France, en Normandie. Ok. Et ensuite, t'as eu des revenus depuis, je suppose ? Ben là, oui, c'est-à-dire que là, je suis rentré en Normandie, parce que j'ai créé tout le concept de coaching mental, on va dire, d'avril à juin, juillet 2020. Après, j'ai fait ça, et puis après, tout simplement, j'ai fait, comment dire, oui, bon, j'ai fait ça, après, je suis parti travailler à un endroit en Suisse, et les choses n'ont pas forcément marché comme j'aurais voulu, donc c'est pour ça que j'ai commencé les bains glacés, qui m'ont aidé justement à me motiver, parce que c'était très, très dur mentalement, de dépression, parce que c'était très, très dur, et puis voilà, puis après, bon, j'ai fait plein de choses, là, on pourrait en parler, ça prendra, ça pourrait prendre 10 heures, mais bon, j'ai fait ce que j'avais à faire, les choses, certaines choses n'ont pas marché, donc après, là, je suis revenu en Suisse depuis le mois de mars, là, et fin mars 2022, et puis là, des amis qui m'ont aidé, et puis là, voilà, je marche, je suis en train de marcher sur mes jambes, walk on my feet, et là, je suis en train de justement promouvoir ce que je fais, parce que c'est ma fille, c'est ma fille qui est excellent en Angleterre, mais c'est une responsabilité, et donc là, je développe mon activité de coaching mental, qui est aussi, je soutiens toujours un peu de coaching sportif, et là, justement, je ne me rends pas pour ce record du monde dans la glace, et je suis aussi à la recherche de sponsors, voilà, voilà, quoi. Ok, top, et j'ai un petit, une petite question là, pour le bain glacé, je ne sais pas si ça se fait aussi progressivement, mais dans le livre de, justement, de David Goggins, alors, c'est un afro-américain, je ne sais pas d'où il est originaire, mais en tout cas, à un moment, on lui explique qu'il est dans la montagne, et que les afro-américains, ils sont plus sensibles au froid que… C'est des quoi ? C'est des conneries, justement, je l'ai entendu souvent, ça. Donc toi, tu ne ressens pas une différence biologique quelconque par rapport à… Pour moi, les trucs comme ça, justement, c'est le cours-là, j'ai fait un peu, c'est triste à dire, mais un peu pour montrer que tout le monde est égo, et que, pour moi, excuse-moi du terme, mais c'est purement de la bêtise, parce que… Ok. Parce que, voilà, avec le genre, évidemment, à l'époque, à l'époque des esclaves, justement, ils venaient de… les dacs, les noirs venaient d'Afrique, et avec le temps, le corps humain, il s'adapte, est-ce qu'il y a une limite selon toi ou non ? Non, il n'y a pas de limite, parce que moi, j'arrive à rester 1h21 dans la glace, et la préparation, je me suis laissée toi, moi-même, et j'arrive littéralement à courir sur des pistes de ski en short, 22 kilomètres, pieds nus, quoi. Ouais. Ok. Ok, ouais. Et le record du monde, c'est combien de temps pour la glace ? Là, officiellement, dans les livres de Guinness d'accord, je vais voir si je vais faire ça avec eux ou pas, mais il faut avoir une référence, il y a 3h26, 6 secondes. Ok. Ah, ça commence à... Et tu as des sortes de capteurs pour vérifier que tu n'es pas en train de... Bien sûr, oui, en train de mourir, exactement. Justement, il faut qu'il y ait une équipe de docteurs, je vais me mettre en renseignée près d'un quelqu'un qui a fait un record du monde aussi là. Oui, et puis il faut des capteurs, il faut une équipe, un staff pour voir si la température de ton ventre, enfin du tronc, elle ne descend pas trop. Parce que si tu descends trop, tu n'en es pas terminé et ciao. Ouais, ça peut être fatal. Tu meurs, c'est sûr. Ok. Ok. Si tu veux, on peut passer peut-être sur la partie coaching mentale. Donc là, on voit bien ce que toi, tu as pu faire. Et juste, j'ai une toute dernière question. Est-ce que quand tu cours et tout, tu arrives à activer ? Alors, je ne sais pas, moi, quand je cours, c'est un peu inconscient, mais de temps en temps, je n'ai pas une absence, mais tu vois, une sorte de... Enfin, je ne sais pas comment on pourrait dire. En fait, tu ne vois plus vraiment que le temps passe, tu fais ton truc et puis tu es... Tu perds la notion du temps, exactement. Exactement. Quand moi, quand je courais, je méditais, moi, quatre heures par jour, trois, quatre heures par jour quand je médite, quand je courais. Et le temps, tu perds la notion du temps, en fait. Tu vas en automatisme et ton mental, ton esprit, l'âme, il pousse la machine. Il divague. Ok. Et du coup, pour le coaching mental, tu pourrais nous dire, je suppose que ça peut s'appliquer à plein de gens, mais un peu des profils que tu as eus ou pour qui tu penses que ça a vraiment du sens et qu'est-ce qu'on peut développer, qu'est-ce qu'on peut... Voilà. Qu'est-ce qu'on peut attendre ? Moi, ce que je veux dire là, je suis très vigilant parce que je suis au-dessus de personne, mais il y a une vérité qui est très importante, c'est que c'est soit que tu fais partie des, on va dire, des 1% ou soit que tu fais partie des 99%, des 99%. Et moi, ce que je fais, les clients que j'ai eus, c'est vraiment des gens qui sont comme tout le monde, peu importe le bien-être, enfin le statut social et autres, peu importe. Mais il faut que la personne ait un désir réel. Il faut qu'elle en veule. Après, ça ne veut pas dire qu'avec le temps, ça ne peut pas se vouloir, mais il faut que la personne ait un désir réel. Et moi, ce que je vais aider avec mon humble expérience, c'est de ramener le meilleur, l'élite de la personne dans son objectif pour qu'elle atteigne. Comme j'ai eu, par exemple, j'ai eu un athlète du point de vue mental qui est devenu basketeur amateur, elle est du basketeur professionnel. J'ai eu une dame comment dire qui avait quelque chose qui avait sa société qui s'appelle Pitch ou ce qui est impliqué dans tout ce qui est les bitcoins et quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus exactement donc je suis attention de ce que je dis mais qui est impliqué dans les choses comme ça. Elle avait un peu peur avant de parler devant le public mais avec le temps, le coaching et tout, elle a fait une très belle présentation. Donc voilà, voilà, voilà. Et voilà. Est-ce que la base du process, c'est de vraiment se fixer l'objectif où les gens, ils ont déjà l'objectif vraiment en tête et ils se disent voilà, aide-moi à faire ça ? Ça dépend. Soit il y a ça ou soit, justement, je vais vers des gens qui veulent aussi avoir un changement de vie parce que j'ai eu aussi des clients qui sont en mode oh machin, ça n'a pas matché parce que, comme mon père il disait, tu ne peux pas couper ta tête et la donner à quelqu'un. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'abouer tout le meilleur coach du monde ou ce que tu veux. S'il n'y a personne qui n'a pas une volonté un minimum, ça ne sert à rien. Donc il y a eu des clients qui ont eu des objectifs et des clients qui voulaient un changement de vie et je les ai trouvés à trouver leurs objectifs par rapport à leur passion. Voilà. Ok, comment se lancer et après ? Voilà. Après quoi ? Tu les suis ? Tu leur donnes des exercices à faire ? Comment ça se passe ? Je les suis. En fait, ce que j'ai créé, là, j'ai m'abattré de trucs qui vont mourir dans quelques minutes, dans cinq minutes, je pense, un peu moins. Enfin bon, bref. Mais, j'ai créé un cours de huit séances qui s'appelle le Mindset Platinum Package. Il y a le Mindset Gold et le Mindset Silver. Le Mindset Platinum Package, il y a huit ateliers qui sont éperpillés soit sur deux mois, donc une séance par semaine parce que ça peut faire beaucoup quand même, ou soit alors sur quatre mois qui sont une séance, enfin deux séances par mois. Voilà, voilà. Je suis dedans, on parle des soucis qu'ils ont, après on analyse ça, après on analyse des objectifs qu'ils ont, je leur présente comment tout le cours va se passer, après je leur fais un speech, je leur fais un discours avec les sept outils mentaux que j'ai développés et tout au cours des ateliers, justement, ils vont mettre en pratique ces outils mentaux-là dans leur vie et à la fin de ça, justement, ils ont quoi ? Ils sont plus ou moins autonomes pour aller jusqu'à leur solution de leurs objectifs, enfin ils ont tous les outils mentaux que j'ai créés et après s'ils veulent, il y a un suivi jusqu'à ce qu'ils atteignent leurs objectifs. Voilà. Et les sept outils, sans tout nous dire, tu peux nous en dire un ou deux ? Sept outils, sans tout nous dire, il faut, plus ou moins, il faut utiliser des choses pour avancer dans la vie, il faut tout simplement des situations, par exemple, si on a un objectif ou dans la vie, si on a un objectif, quelque chose qu'on ne voulait pas, j'essaie d'être le plus clair possible. Mais voilà, disons qu'on a un objectif et qu'il y a quelque chose qui va nous barrer dans cet objectif-là, une peur ou quoi que ce soit, et que les personnes, ils ont choisi d'aller quand même s'ils ont peur et le fait de cette situation-là qu'ils utilisent ça comme bouclier, comme outil mental, comme arme mentale pour tout simplement détruire les prochains, les futurs bloquages, les futurs barrières pour aller vers l'autre en fonction de l'objectif. Ça, c'est vraiment un tout petit peu, voilà, tout ce que je peux dire. OK, pour le reste, pour le reste, voilà. Tu as dit qu'il y a un truc qui va la chien en 5 minutes, c'est quoi, tes écouteurs ou ton téléphone ? Exact, c'est mes écouteurs, exactement, donc là, j'ai encore quelques minutes seulement. On va voir. On a quelques minutes. Écoute, on va, j'ai deux, allez, on va poser deux, trois questions. Est-ce que tu avais un métier que tu voulais faire quand tu étais petit ? Je voulais être architecte et pilote de ligne. OK, bon, pour l'instant, ce n'est pas encore fait, mais tu peux tout faire. Je ne pense pas que je le ferais, qui sait, peut-être dans notre vie ou autre, mais pour l'instant, là, j'ai toujours aimé. Pilote, c'est un truc, beaucoup de, enfin moi, il y a pas mal d'investisseurs autour de moi, donc pas pilote de ligne, mais c'est un peu une étape, tu vois, à un moment quand les gens, ils ont vraiment accompli beaucoup d'objectifs, piloter des avions de tourisme. Je connais plusieurs personnes qui s'y sont mis et c'est vrai que c'est un sentiment quand même, de là, tu es vraiment dans les 1%, tu es en haut de tout le monde, tu guides ta vie et je pense que ça, c'est magnifique. Ouais. Et, OK, et si, est-ce que, pour ton objectif, tu m'entends encore ? Je m'entends encore, oui. de record dans l'eau glacée, qu'est-ce qui ferait que ça va marcher ou pas à ton avis ? Que ça marche ou que ça marche pas, peu importe, mais moi, je vais donner du meilleur de moi-même, j'y crois à 100%. Je le fais pas pour avoir de la gloire personnelle parce que personnellement, sur Terre, t'amèneras rien sur Terre avec toi quand tu vas mourir, mais voilà, c'est vraiment toujours la cause que je fais ça pour ma fille, aussi pour bien prouvoir les bienfaits du froid avec tout le monde et aussi, évidemment, qui entoure quoi ? Qui entoure que tout est possible, le mental, tant qu'on a une bonne cause. Voilà. Ok, top. Est-ce que tu voudrais donner un petit mot aux auditeurs qui se fixeraient un défi, qui auraient du mal à aller, qui veulent dire, là, c'est bien la saison, tu vois, on est fin de l'année, il y a beaucoup de gens qui sont inscrits à des marathons, il y a la moitié des gens qui ne vont peut-être pas y aller, est-ce que tu aurais un petit conseil à leur donner pour souvent les marathons, en tout cas ceux que je connais, qui sont vers la fin du printemps, comment on fait, là, avant les fêtes ? Tu marques ça sur un papier que je veux le faire, tu le répètes matin et soir, comme tu dis deux fois le matin et deux fois le soir, tu répètes ça, et tu y crois et puis voilà, et tu y vas, et tu agis, c'est tout. Et j'ai la dernière question, est-ce que selon toi, il ne faut avoir qu'un objectif ? Tu vas être vraiment focus dessus ? C'est bien d'en avoir plusieurs objectifs, mais il faut d'abord commencer par un, que si tu essaies d'aller partout à la fois, tu vas partir, je parle d'expérience personnelle. Ok, il ne faut pas se dire, allez, aujourd'hui c'est dimanche, j'ai le temps, qu'est-ce que je veux faire, ça, 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 ça et ça, et en fait, se lancer à corps perdu dans chaque, bien des… Écoute, ça m'a fait super plaisir de t'avoir. Merci à toi. Merci encore à Thomas de nous avoir mis en contact. Si on veut te contacter, comment on fait ? Tu vas me contacter tout simplement sur Instagram, tu as mon Instagram, c'est André Bélibi, sur TikTok, c'est André Bélibi, mon email, c'est andrébélibicoaching arrobas gmail.com, je suis aussi sur LinkedIn, André Bélibi, et dans le futur, je ne peux en sortir un site ou autre, mais pour l'instant, voilà, il y a TikTok, Instagram, LinkedIn, c'est André Bélibi, voilà, Bélibi, B-I-L-I-B-I. Correct. Voilà. Merci beaucoup, je te souhaite une très bonne fin de journée, et puis j'espère qu'on aura le plaisir de se croiser un jour dans la vraie vie, ça me ferait très plaisir. Pourquoi pas, j'espère aussi. Ouais. Si possible, pas sur un champ de clous, mais c'est ton jamais. On sait jamais. Merci beaucoup Thibaut, et merci à tous. Merci. Ciao. Au revoir. Ciao, ciao. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode, un peu plus court que d'habitude, il y a eu, comme vous avez pu l'entendre, des petits problèmes de batterie, mais pourquoi pas, vous aurez plus de temps pour faire vos cadeaux de Noël ou plus de temps pour vous occuper de votre famille. Ne vous inquiétez pas, en 2023, on reviendra avec des épisodes à rallonge. J'espère que vous avez pris votre grosse dose de mindset avec ce André Bélibi. C'est vraiment une personne atypique, incroyable athlète de l'extrême, et souvent, les efforts dans la durée, on connaît les Ocean Bolt qui courent en 9 secondes 69, mais les efforts dans la durée, c'est ceux pour lesquels on se sent le plus fier, et pour lesquels on est le plus impressionné. Bien souvent, comme toujours, je vous invite à liker, commenter, partager, et si vous voulez avoir tous mes liens, le groupe Telegram dans lequel on parle investissement, les formations de négociation pour faire des gros billets et un dossier bancaire en béton, tous les liens vers le podcast, m'écrire, comme toujours, grosbillet.com, www.grosbillet.com, grosbillet au pluriel. Bien sûr, on est là pour les faire pleuvoir. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous, de bonnes fêtes de Noël, et on se retrouve avec l'épisode où je vous raconterai très probablement tout mon parcours d'investisseur, du berceau à la banque. Allez, très bonne semaine à tous. Bye bye.